Parole à Francie Mèchevent et puis ensuite Éric Piolle puis Jean-Claude Perrin. Oui merci Monsieur le Président, chers collègues, c'est vrai ça a été dit plusieurs fois, ces délibérations sont le fruit d'une année de travail, des services, des élus, de nombreuses personnes. On voudrait, enfin le groupe RCSE souhaite souligner, saluer la démarche et la méthode de travail qui a été utilisée, qui a permis des concertations, des auditions, de nombreux travaux avec tous les acteurs concernés, acteurs culturels, élus, services et des communes, professionnels, associations, collectifs, pour ces premières orientations métropolitaines en termes de culture et de sport. En fait ces travaux nous ont permis de constater la vitalité métropolitaine sur ce qui existe déjà, les communes ont été très actives, que ce soit en matière culturelle ou sportive, et c'est justement cette richesse qui nous oblige aujourd'hui à travailler comme nous le faisons, c'est-à-dire impossible à embrasser d'un coup tout ce qui existe, ou de tout le remonter ou tout transférer, mais de construire tout cela pas à pas, en prenant en compte tous les acteurs qui sont autour. Donc il s'agit de mettre en cohérence maintenant et de rattraper ce qu'on peut appeler un retard d'intégration métropolitaine, mais dû aussi à la richesse de ce qui existe au sein de notre institution. Et je voudrais insister sur le fait que les délibérations ne renvoient pas exactement toute l'intensité des échanges et du travail qui a eu lieu dans ce comité de pilotage, et qu'on a pu, certains et plusieurs, en être frustrés parfois, parce qu'on avait eu des échanges très très riches et très intéressants, passionnants, y compris sur les contraintes qui pèsent sur nous et sur tout ce qu'il faut prendre en compte. Et donc ce qui est important dans ces délibérations, c'est les axes qui tracent la route, parce que ce n'est que la première étape de la politique sportive et culturelle que nous devons construire, et que les matériaux accumulés pendant ces 54 réunions ne sont pas perdus, ils vont former le terreau sur lequel nous pourrons continuer notre travail. Car il s'agit de mettre en commun, de fabriquer du commun qui est pour notre identité métropolitaine, que ce soit pour nos concitoyens, mais aussi pour nous, les élus métropolitains, qui nous sommes frottés, disons, à toutes ces questions pendant ces heures de travail. Il s'agit de donner une âme aussi à notre institution, et j'insisterai tout particulièrement sur la dimension culturelle, qui, par les temps qui courent, dans une période où fracture et inégalité se développent, peut être un véritable levier, y compris le sport aussi, mais un véritable levier pour contrer certaines dérives et faire métropole vraiment. C'est donc un premier acte qui est constitutif de nos politiques en la matière, et c'est bien le début du projet qu'il faut poursuivre. Nous retiendrons surtout l'accès à la richesse de cette offre culturelle et sportive du territoire, de relier les acteurs entre eux et favoriser pour tous les métropolitains un accès égal et équitable à tout ce qui existe sur le territoire. Le deuxième point à souligner, c'est l'ambition de vouloir soutenir la création, la création et le travail de sensibilisation et de médiation, parce que c'est par là qu'on devient aussi humain, c'est en gérant, certes, nos moyens, mais c'est aussi en ayant des ambitions et des visions que nous pouvons proposer quelque chose à nos concitoyens. Tout cela en s'appuyant sur les coopérations intercommunales qui existent avec toute la richesse déjà évoquée et les différents partenaires, départements, états, régions, etc., et tout autre acteur agissant dans ces domaines. Et nous voulons retenir à la proposition de la Charte de coopération culturelle qui peut être vraiment un outil prometteur pour mettre en lien tout ce qui est sur notre territoire et pour aller plus loin et apporter une réelle plus-value à tout cela, sans oublier l'université où il se passe énormément de choses aussi. Donc, les axes de lecture publique, d'enseignement artistique, de soutien à la création et sur le patrimoine, notre patrimoine qui est riche, sont les premières déclinaisons et donc le travail reste encore important à faire pour préciser les critères, les conditions, les moyens possibles à affecter à tout cela. Nous souhaitons aussi dire que nous prendrons garde pour ne pas que cette démarche soit un étage supplémentaire à ce qui existe, mais soit une réelle mise en synergie de tout cela et d'apporter de la visibilité, pour apporter visibilité et lisibilité au territoire et les mises en réseau qui sont nécessaires. Il ne s'agit pas de se substituer aux autres, il ne s'agit pas de rajouter des couches, mais bien de mettre tout cela ensemble et de favoriser et construire le droit culturel pour toutes et tous les métropolitains et la mise en valeur et en commun de nos richesses sur le territoire. Je vous remercie.